Donc, le prophète, Stéphana, c'est quelqu'un, c'est un vrai appelé de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu a choisi pour impacter la jeunesse et c'est un exemple à suivre. Mais attendez d'abord, attendez d'abord, la question que tout le monde doit se poser c'est que, ah, si réel le monde doit y aller, si c'est un peu de pouvoir, avec tout ce qui s'est dit sur lui, sur la toile, avec tout ce qui s'est fait sur lui, est-ce qu'il sera vraiment, est-ce qu'il est, c'est-à-dire en fait, vous deviez réfléchir, comment ça s'est fait que quelqu'un, qu'on dit en demi, qu'on le traite même d'aller si c'est où, à quel bar, lui, il aura encore le courage d'aller dans une boîte de nuit, pour aller faire quoi là-bas ? Moi, je ne suis pas ici pour conscientiser la jeunesse. Vous vous aviez dit, vous-même, vous aviez dit que non, nous, on fait les lives juste pour notre Jésus, la jeunesse est mise en prison, pourquoi nous, on ne fait pas les lives ? Maintenant que je m'en vais sur le terrain, sur le terrain, vous conscientisez la jeunesse, vous me condamnez en forme. C'est ça, c'est là. Non, même Jésus, à l'époque, il est arrivé en Israël, les gens voulaient, ils se disaient qu'il était là, ils s'appellent comme moi. Jésus n'est pas le souhait, c'est le prophète d'Apocalypse, le prophète d'Apocalypse n'a tant dit non, c'est ce que tu étais là, pour affirmer que c'était dans un instant. Est-ce que tu étais là ? Tu n'étais même pas là, tu t'es bas sur ce que tu vois sur le méta. Moi, je suis pas. Pourquoi vous êtes comme ça ? Tu prends le type des prophètes, tu peux me parler des trucs que tu ne connais même pas. Moi, je n'ai pas parlé mal des choses. Ceux qui les critiquent, c'est les soi-disant chrétiens. C'est ceux qui se disent chrétiens. L'une des faiblesses du christianisme, c'est que c'est les chrétiens eux-mêmes qui viennent encore. Moi, je les appelle les pharisiens.